Coucou, c'est moi la sorcière Tiki-Pik. Vous allez bien? Oh, c'est extraordinaire, foie de sorcière. Oui, c'est Tricotine. Oh, elle s'est rapetissée. Oh, ma coquine, tu vois. Oh, Tricotine, est-ce que tu veux, avec moi, montrer aux enfants les règles de sécurité pour Halloween? Ah oui, c'est très important de les connaître. Est-ce que tu es prête à faire mon modèle? Votre modèle, ça veut dire de servir d'exemple. Oui, d'accord. Attention. Bonjour, Tricotine. Alors, on est là. Règle numéro un. Portez des vêtements courts. Oui, hein? Parce que si vous avez des vêtements trop longs, vous allez peut-être tomber et vous blesser. C'est pas l'idéal. Alors, on porte un vêtement confortable qui nous permet de bien se déplacer. Règle numéro deux. Portez un déguisement aux couleurs claires. Oui, et si c'est pas possible, eh bien, peut-être utilisez des bandes fluorescentes. Ça, c'est pour qu'on puisse bien vous voir dans le noir. Règle numéro trois. Informez les parents de votre trajet. Oui, hein? Dites-leur d'où vous partez, où vous allez et quand vous revenez. Règle numéro quatre. Gardez en main une lampe de poche. Ça, c'est pour bien voir dans le noir et pour être bien vu aussi. Règle numéro cinq. Ne pas porter de masque. Ah, c'est possible d'utiliser un maquillage plutôt, hein? Parce que des fois, les masques, on ne voit pas très bien. Règle numéro six. Se déplacer en groupe et ou avoir un adulte qui vous accompagne. Ah, et puis, quand vous cognez aux portes, là, c'est pas nécessaire d'entrer dans les maisons, hein? Vous pouvez rester dehors, hein? Très peu. Trick-or-treat. Règle numéro sept. Parcourir un seul côté de la rue à la fois. Hum, hum, non, Tricotine. Non. Oui, comme ça. Ah, 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 ah. Oh, et règle numéro huit. Traverser aux intersections, hein? et respecter les feux de circulation. Très important, c'est-à-dire. Règle numéro 9, très, très importante. Ne pas parler ni monter dans le véhicule d'une personne qu'on ne connaît pas. Même s'ils vous disent qu'ils ont plein de bonbons à vous donner. Non, très mauvaise idée. Règle numéro 10, éviter de manger des friandises durant le parcours. Ah, je sais, c'est très tentant, mais c'est très important d'attendre des deux retours à la maison et qu'un adulte vérifie le contenu de votre cueillette. Je le sais, ça fait beaucoup de règles à respecter, mais c'est très important de les suivre, oui. Ainsi, on s'assure d'avoir une Halloween extraordinaire. Tricotinez-moi, nous vous souhaitons une joyeuse Halloween et beaucoup de bonbons! Sous-titrage Société Radio-Canada